Voici une très belle chanson de Barbara. C'est trop tard pour verser nos larmes, maintenant qu'ils ne sont plus là. C'est trop tard, retenez vos âmes, trop tard ils ne les verront pas. Car c'est du temps de leur vivre, qu'il faut aimer ce que l'on aime. Car c'est du temps de leur vivre, qu'il faut donner à ce qu'on aime. Ils sont couchés dessous la terre, dans des maisons froides et nues. On n'entrera plus la lumière, plus rien ne pénètre plus. Que feront-ils de tant de fleurs, maintenant qu'ils ne sont plus là ? Que feront-ils de tant de fleurs, de tant de fleurs à la fois ? Alliez-vous leur porter des roses, du temps qu'ils étaient encore là ? Il aurait suffi d'une rose, qu'ils auraient appréciée, je crois. Que vous sachiez dire, je t'aime, que vous le disiez plus souvent. Il aurait fallu qu'on les aime, du temps, du temps, de leur vivant. C'est trop tard pour verser nos larmes, maintenant qu'ils ne sont plus là. Il fallait faire taire les âmes, du temps qu'ils étaient encore là. Ils verraient encore la lumière, les oiseaux chanteraient encore. Ils verraient se coucher la mer, contre les plages de sable d'or. Mais il nous reste que nos regrets, il nous reste que nos remords. Ils ne le sauront jamais, ils n'entendent plus, c'est trop tard. Trop tard. Trop tard. Il y a 40 ans, quand vous avez commencé ce métier, est-ce que vous pouviez envisager de chanter un jour à la Sorbonne, comme l'année dernière ? Bien entendu que j'envisageais de chanter à la Sorbonne. Je n'ai pas dit que j'allais réussir. Mais je me voyais avec une mèche grise, lorsque j'avais 30 ans, 25 ans, ou l'âge du Christ, je me voyais déjà le faire, oui. Comme dirait Aznavour. Ha, ha, ha. Ouf ! Quelle histoire ! Tainement de gens qui sont passés là. Vous étiez là en 68 ? Ah oui, j'étais là en 68, pour des raisons, non pas pour étudier, ou pour me mélanger à la masse qui voulait revendiquer quelque chose dont on n'avait aucune idée d'ailleurs. Mais j'avais transformé ma voiture en ambulance. Parce que nous rodions beaucoup, enfin ma génération et moi, dans le quartier de l'Odéon, où il y avait quand même des bars, des boîtes de nuit. Et quand sont arrivés les événements, très peu de gens avaient de l'essence. Et donc moi j'avais une petite hostine et j'avais un ami à la montagne de Sainte-Jean-Bièvre, juste derrière, là, qui avait transformé son restaurant en infirmerie, si on peut dire, hein, les bobos, parce qu'il y avait beaucoup de coups de matraque et tout ça. Donc je prenais les gars, je les mettais dans l'hostine et on montait les soigner là-haut. Enfin, c'était pas non plus des cadavres, mais c'était... Il y en a quelques-uns qui étaient quand même très amochés. Il y avait une espèce de... en bas, sur la scène, à l'Odéon, mais ici aussi, à l'amphithéâtre, là. Il y avait un espèce de Che Guevara qui était là et qui discutait. C'est la révolution, il faut faire la révolution. Et pour revenir à l'Odéon, en bas c'était assez vide, l'audience était assez clairsemue. Mais par contre, en haut, on sentait plutôt une révolution sexuelle. Vous voyez ce que je veux dire ? On avait peur que le balcon s'écrase tellement il y avait de monde mixte. Ça a formé mon expérience. De toute façon, la poésie, ça réchauffe. C'est la voix qui est désespérée, émerveillée, Voix déchiranteuse et brisée, Voix de gloire et raffolée, folle de douleur et de gaieté. C'est la voix du chagrin de 8-9, La voix d'un homme mort ou vif, La voix d'un pauvre fusil, La voix d'un noyé qui fait plouf. L'oiseau-là chante avec moi, Toujours, toujours, encore vibrante, Sa pauvre voix tremble pour moi. Si je disais tout ce qu'il chante, Tout ce que j'ai vu et tout ce que je sais, J'en dirais trop et pas assez. Nous n'irons plus jamais. Mais je me souviendrai Du premier rendez-vous Que tu m'avais donné. Nous n'irons plus jamais. Comme les autres avais. Nous n'irons plus jamais. Plus jamais, plus jamais. nous n'irons plus jamais. Que si vous êtes défilés près, S'leur- BuzzFeed'ns plus jamais. Avec Emma. C'est une autre parce qui s' vacuumed armour. Que si vous êtes défilés par la santé ? Tenez pas tout ça ? Que si vous êtes défilés par la santé ? Si on m'avait dit qu'un jour à la Sorbonne Je chanterais Capri, c'est fini Ça je ne le savais pas Capri, c'est fini Fili, fini, fini, fini Hervé Villard, un ami, un copain, un collègue Une admiration réciproque et puis beaucoup de chansons Non, c'est la première fois que je reçois une lettre Une photo noire et blanc d'Alida décolletée dans un corsage à fleurs Ses lèvres bien dessinées me sourient Cette lettre est arrivée comme une colombe Elle est arrivée parce que je l'espérais Elle est arrivée et elle m'a fait du bien J'ai pu imaginer que je faisais partie de sa famille Et c'est magnifique la vie Parce que j'ai fini par entrer dans sa famille Ce qui vous importe au fond c'est que les spectateurs ressortent heureux Oui D'un récital Moi ce que je veux c'est Quand je les vois arriver Un jour je chantais au théâtre des variétés A Paris Et il y a une petite loge J'adore ce théâtre C'est une petite bonbonnière comme ça c'est joli comme tout Et il y avait une dame Donc je me mettais tous les soirs dans cette petite loge Et je regardais le public entrer Il m'hésitait juste en dessous de moi comme ça Et je n'étais jamais Et bon Alors je voyais la femme du notaire mélangée avec la boulangère Et l'ouvrier métallurgiste fréquenté Et ce monsieur de la Sorbonne croisé Louis Aragon Ça m'impressionnait Et un soir J'ai vu une petite dame J'ai entendu une petite dame J'étais juste au dessus Elle ne savait pas Elle est arrivée dans ce théâtre Émerveillée de voir ce décor Fabuleux Avec ses dorures Ce velours rouge Déjà pour elle c'était magique Et elle a dit une chose Elle a dit Bon On est là Et bien je vais voir mon chanteur d'amour Je vais peut-être penger des pommes de terre Pendant une semaine Mais je vais voir mon chanteur d'amour Là C'est sans commentaire Qui est cette femme ? D'où vient-elle ? Elle s'est saignée Pour venir payer cette place de music hall Donc moi la réponse Je la connais Donc je n'ai pas le droit De De Me poser d'autres questions Je livre Je veux qu'ils partent heureux Sous-titres par Jérémy Camus Jérémy Camus Pour getting